Hello les drummers, aujourd'hui une leçon sur le buzz. On va commencer déjà théoriquement à ne pas faire d'amalgame, ne pas confondre le buzz d'un côté et les roulés qu'on appelle aussi papa maman de l'autre. Dans les roulés, nous avons deux coups par main sur lesquels on va jouer aussi sur les rebonds et on va contrôler un peu plus la baguette avec entre autres ces deux premiers doigts. De l'autre côté le buzz, on va avoir aussi du rebond, on va jouer là-dessus mais on va un peu plus écraser les baguettes et au toucher ce sera pas du tout la même chose. L'explication c'est par ici. Donc comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, lorsqu'on fait des roulés on a deux coups par main donc il y a un nombre limité de coups qui est fait, qui est contrôlé grâce au pouce et l'index forcément au niveau des rebonds. Et après on arrête à deux et c'est l'autre main qui reprend le relais, etc. Le buzz, il n'y a pas de nombre limité de coups. C'est ça la différence, c'est qu'en fait on va toujours contrôler un petit peu ce rebond grâce au pouce et à l'index mais on va laisser totalement sa baguette finir les rebonds. Voilà, volontairement j'ai tapé un petit peu plus au nord, un petit peu plus en haut de la caisse claire pour avoir un buzz un peu plus discret, vous allez comprendre après au niveau du son. Le but déjà dans un premier temps ça va être d'essayer de laisser totalement sa baguette faire tous les rebonds et dès que c'est fait ou quasiment fait, l'autre main va prendre le relais, ce qui va faire un petit roulement progressivement. Il n'y a aucune pression qui est faite, vous envoyez juste un peu la baguette grâce aux deux premiers doigts, vous contrôlez un petit peu et vous laissez aller aussi complètement la baguette pour qu'elle fasse un nombre de rebonds illimité. Ça marche avec cette position là, avec le pouce vers le ciel ou ça peut marcher aussi avec la paume vers le ciel. La deuxième étape va être d'essayer de justement accélérer un petit peu ce passage de main à l'autre pour pouvoir avoir donc justement un buzz un peu régulier. On essaye. Je vais vous accélérer progressivement. Comme vous le voyez, ça fait des petits moulinets comme s'il y avait un roulement qui tournait entre les mains. Et si vous voulez taper un petit peu plus fort, dans ces cas là, vous continuez la même technique avec le même relâché, la même force. C'est juste que vous allez descendre un petit peu plus au milieu pour taper plus fort. C'est juste que vous allez descendre un peu plus fort. Et voilà, vous savez tout. Vous avez déjà une bonne base pour travailler le buzz. Rappelez-vous quelques petits conseils. Prenez votre main en patience. Ça prend du temps de bien arriver à buzzer. C'est une technique qui n'est pas facile. Donc, soyez toujours détendu. Apprenez à faire le geste très doucement, à bien relâcher les choses. Et rappelez-vous aussi que plus vous allez forcer sur l'écrasement ou un peu forcer sur le pouce et l'index, donc plus vous allez forcément le faire un peu plus fort. Mais par contre, ça va être plus dur de contrôler ce petit roulement de buzz sans qu'il s'arrête. D'accord ? Donc, prenez votre temps. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et vous avez aussi d'autres vidéos sur cette chaîne. Alors, profitez-en. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada